... Dimanche soir, première partie, on va revenir sur cet épilogue dramatique. Le procureur d'Angers, ce soir à 18h, qui annonce que la petite fille vanille un an, qui faisait l'objet de multiples alertes d'enlèvement depuis hier soir, a été retrouvée morte par sa mère. Écoutez-le. Il y a quelques minutes, le corps de la petite fille a été découvert. Sur la région d'Angers, la maman l'avait déposée dans une baine à vêtements, à côté de chez elle. Et elle a conduit des enquêteurs à cet endroit. Sur ce plateau, Jean-Marie Legouen, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller de Paris, ancien ministre et médecin. Et c'est à ce titre aussi que vous êtes avec nous ce soir. Lorraine Burbeau, vous êtes porte-parole de l'association Droits à l'enfance. Bonsoir. Et le docteur Samuel Lepastier, vous êtes psychiatre. J'ajoute que vous avez été directeur d'un centre de placement familial. On a hâte de vous écouter ainsi que... Tiffaine Pioget, j'y arrive, ma chère Tiffaine, du service police-justice d'LCI. On va tout de suite rejoindre à Angers. Blandine Dalena, Blandine, on aimerait savoir quel est le profil de cette femme, de cette mère, qui a donc été arrêtée ce matin sur un coup de fil d'une hôtelière. Qui était-elle ? On l'a dit très fragile psychologiquement notamment. Alors oui, on a appris plusieurs informations aujourd'hui sur son profil psychologique. D'abord, ce matin, nous avons eu l'occasion de parler avec un membre du personnel du foyer dans lequel elle vivait depuis plus d'un an, depuis un an. Et il nous la décrivait comme une personne discrète, réservée, mais qui souffrait de troubles psychiatriques. Elle était d'ailleurs sous traitement. Et ces troubles, ils ont été soulignés à plusieurs reprises pendant la conférence de presse par le procureur. C'est une femme sans réseau amicale, avec des penchants suicidaires et aussi avec un antécédent, puisque des faits similaires se sont déjà produits avec un autre de ses enfants. Elle avait fait machine arrière, elle avait finalement ramené l'enfant, mais pas cette fois. Et c'est pourquoi les enquêteurs doivent encore déterminer les causes qui ont poussé cette mère à tuer son enfant. Merci beaucoup de ces précisions, Blandine, depuis Angers. Docteur Lepastier, qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire d'une mère fragile psychologiquement ? Les enquêteurs, le procureur l'a dit, qui ont du mal à la faire parler, qui insistent, et puis la vérité qui tombe dans sa grande sécheresse. Oui, ce sont, pour celles que j'ai pu connaître, des mères très marginales, qui ont tantôt des troubles psychiatriques, tantôt n'en ont pas, sont pas de francs délire, mais la caractéristique commune de toutes ces mères, c'est le fait que le lien avec l'enfant ne peut pas s'établir. Pour des tas de raisons, elles n'ont pas été assez entourées, elles ont été démunies sur le plan social, mais on voit bien dès la maternité, dès l'accouchement, parfois, qu'elles ne sourient pas à leur enfant, qu'elles le laissent pleurer, qu'elles n'arrivent pas à avoir des gestes élémentaires pour s'en occuper. En fait, de là, tuer leur enfant, c'est le passage à l'acte. Oui, mais justement, alors, effectivement, en ce qui concerne le passage à l'acte, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'elles sont dangereuses pour leur enfant, par faute de soins, elles peuvent le laisser en danger sans intervenir, donc ça justifie le placement, mais à partir du moment où l'enfant est placé, ça accentue les problèmes de la mère, et on entre dans un cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir. Et certaines, alors, c'est un cas un peu particulier, au lieu qu'elles réagissent comme des mères ordinaires en accueillant avec l'enfant, avec joie, en étant folles de joie, elles sont prises un moment de haine à l'intérieur de l'enfant qu'elles veulent détruire. C'est une forme de perversion féminine dont on trouve, par exemple, dans la psychose puerpérale, quand une femme accouche, que l'accouchement n'a pas essayé de se préparer sur le plan psychologique, à ce moment-là, effectivement, elle peut se mettre à délirer. Une autre forme de perversion féminine maternelle, c'est, par exemple, le syndrome de l'une chocaine par procuration. On fait du mal à son enfant pour ensuite l'amener chez le médecin qui dit combien la mère est compétente et dévouée en le soignant. Ce sont des perversions de l'instinct maternel. Laurine Burbeau, dans cette affaire, est-ce qu'il y a des reproches à faire à quelqu'un, à une institution ? Alors, on sait que l'alerte à l'enlèvement, malheureusement, bon, elle n'a pas marché parce qu'elle avait tué son enfant dès le vendredi après-midi et qu'elle a été lancée samedi soir, mais ça n'aurait rien changé. Alors, on ne peut pas dire que l'alerte à l'enlèvement n'a pas marché puisqu'elle a quand même permis de retrouver la mère très rapidement et ce qui a permis aussi de retrouver le corps de l'enfant et à permettre à cette petite vanille de reposer à un endroit plus à même que dans une poubelle. Excusez-moi. Et on le rappelle en plus, l'alerte à l'enlèvement qui a permis de sauver 23 enfants parce que c'était la 24e. Il y a 23 enfants auparavant depuis 2006 qui ont été retrouvés sains et saufs grâce à cette alerte enlèvement. Et donc, on n'est pas là pour... En tout cas, moi, je ne suis pas là pour juger l'efficacité ou non de l'alerte à l'enlèvement. Je crois très fort à son efficacité. Mais du point de vue du diagnostic cicatrique de la mère, est-ce que vous êtes confronté à des affaires un peu similaires où vous dites « Non, il ne fallait peut-être pas que la mère voit son enfant » ou pas ? Alors, nous, c'est pareil. Je suis sur ce plateau pour représenter le 116 000 enfants disparus qui est coordonné et géré par droit d'enfance. Donc, je ne suis pas là pour donner un jugement psychiatrique sur cette mère. Nous, au 116 000, on reçoit énormément d'appels. On est là pour soutenir. On n'est pas là pour enquêter. Je tiens à le préciser. On n'enquête pas. On est là pour soutenir, accompagner les parents qui font face à une disparition d'enfants. Donc, oui, on a parfois des affaires qui nous posent question à nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est bien sûr qu'on a des affaires qui nous posent question. Et dans ces cas-là, encore une fois, nous ne sommes pas décisionnaires. Nous sommes en partenariat avec l'OCRVP. Et l'OCRVP fait son travail. Nous, on fait notre travail d'accompagnement. Combien de disparitions d'enfants par an en France ? Alors, on ne parle pas de disparitions. En fait, on parle de signalement. Oui. Pourquoi ? Parce que les chiffres sortent du fichier des personnes recherchées. C'est un chiffre qui nous est donné par le ministère de l'Intérieur. L'année 2018, il y a eu 53 439 signalements. Je répuie bien sur signalements. Ça ne veut pas dire 53 439 enfants. Parce qu'un enfant peut être signalé plusieurs fois, notamment dans les cas de fugue. Mais c'est gigantesque. C'est quand même énorme. Jean-Marie Legouen, votre réaction sur cette affaire, est-ce qu'il y a eu des manquements quelque part ou malheureusement, on ne pouvait pas y faire grand-chose ? Écoutez, je crois que en ce qui me concerne, il faut prendre des choses avec beaucoup d'humilité et puis dire qu'on ne sait pas. D'abord, on connaît mal l'histoire personnelle de cette femme et de cette famille. Et quand on se trouve devant des personnalités de ce type, il est à la fois nécessaire qu'au plan scientifique, on essaye de travailler, de comprendre pour éviter évidemment que ceux-ci reviennent. Mais en même temps, il y a toujours un grand mystère. On est quand même confrontés à ce qui paraît être le contraire... De l'amour familial et de l'amour maternel. Voilà. Même sans parler d'amour, mais du réflexe, j'allais dire, de soins dont vous parliez. Donc voilà. Après, il faut toujours, je pense qu'avec beaucoup de mesures, il faut que toutes les personnes concernées par ce qui se passe autour, la justice, la police et les services sociaux, les services médicaux, travaillent à essayer d'améliorer la prévention, la détection de ce type de cas, faisant attention, sans doute, de ne pas aller trop vite dans des conclusions qui peuvent être dogmatiques. Parce qu'en fait, si maintenant, on se tourne vers l'histoire, on s'aperçoit qu'on a parfois été prisonnier de dogmes avec des effets dramatiques dans l'aide sociale à l'enfance, des séparations trop brutales ou au contraire, des rapprochements trop systématiques. On a erré entre ces pôles et donc, il faut travailler avec méticulosité dans l'aspect scientifique pour avoir les meilleures pratiques qui peuvent prévenir ce type de prévention. Docteur Le Passier, qu'est-ce qu'on a à améliorer dans ce système d'accueil justement à la fois des mères et des enfants ? Vous me disiez hors antenne que les enfants sont choyés pendant de nombreuses années mais qu'après, on les lâche dans la nature. Oui, alors effectivement, il faut prévoir l'après-placement. Il faut aussi faire un travail de formation des personnels parce que... Ils ne le sont pas assez formés ? Ils devraient être davantage, je pense, parce qu'ils sont parfois pris par leur propre affectivité. Ils voient les parents comme des ennemis et c'est vrai que des parents maltraitants, c'est très difficile d'être neutre face à eux mais du coup, ça peut entraîner des situations de rivalité, de captation de l'enfant qui sont préjudiciables à son avenir. Il faut donc d'emblée préparer la séparation et d'essayer de faire en sorte qu'on ne les lâche pas dans la nature. J'ai personnellement suivi pendant plusieurs années deux mères infanticides. Alors je vois bien ce qui n'est pas en elles mais je ne suis pas capable de dire pourquoi il y a eu passage à l'acte pour ces deux mères. Je dirais, elles auraient pu... Vous-même, professionnel, vous interrogez toujours ? Oui, c'était des entretiens d'une grande banalité, d'une pauvreté, effectivement, des mères déprimées qui n'avaient pas elles-mêmes été assez choyées. Il faut comprendre que... Mais elles auraient pu ne pas passer à l'acte. Il faut comprendre que la difficulté d'être mère, c'est qu'en quelques mois, il faut passer du stade de fille à celui de mère. C'est un travail psychologique extrêmement important et quand il ne se fait pas, alors qu'un père peut évidemment s'enfuir, une mère ne peut pas. Quand il ne se fait pas, ça ne lui permet pas ensuite de bien s'occuper de son enfant. Qu'est-ce qui... Ça veut dire que ce n'était pas anticipable là, enfin, pour ce cas ou... Alors, il y a effectivement quelques cas où c'est anticipable. Quand il y a un délire sentait sur l'enfant et on voit l'enfant comme un diable qu'il faut éliminer, ça, on peut le savoir. Mais le plus souvent, ce sont des personnes qui sont impulsives, qui n'avaient pas à se contrôler, qui sont imprévisibles, justement, et elles font mal à leur enfant parce qu'elles sont imprévisibles. Quand un enfant sait, par exemple, il peut la supporter. Mais ce qui est très dramatique pour un enfant, c'est quand sa mère tantôt va le chercher à l'école, tantôt ne va pas le chercher. Alors là, elle avait un an, la petite fille, c'est quand même très jeune. Oui, mais on voit très bien quand on interroge ses mères, on leur dit à quel âge votre enfant a marché, elles ne savent pas. Comment vous l'avez nourri, elles ne savent pas. Elles sont prises dans une sorte de rêve et il n'y a pas l'établissement du lien entre la mère et l'enfant ne se fait pas. Et parfois, elles sont tellement angoissées par cet enfant et par la proximité de l'enfant elle le voit et qu'elle cherche à l'éliminer. Elle le voit comme un objet persécuteur. Quelle est la suite des événements pour cette mère infanticide, garde à vue prolongée ou pas, ce soir, Tiffany ? La garde à vue, elle a commencé ce matin, donc elle va pouvoir se prolonger au maximum pendant 48 heures en tout. Et maintenant, maintenant que l'enquête est ouverte pour meurtre, meurtre aggravé, puisque c'est sur son enfant, eh bien, les enquêteurs vont essayer de comprendre le point de bascule, qu'est-ce qui a provoqué justement ce passage à l'âge. Alors que le procureur le dit lui-même, cette mère n'avait jamais mis en danger sa fille ou son autre fille, la demi-sœuvre de la vie. Dans le passé, il était arrivé de rentrer trop tard, par exemple, pour redonner son enfant. Oui, mais sans pour autant mettre en péril cette deuxième enfant. C'est l'acte déclencheur. Ça, c'est toujours très difficile à trouver. Voilà, ça c'est vraiment la question sur laquelle se centrent les enquêteurs ce soir. Oui. J'aimerais vous faire écouter un témoignage important de Nicole Gage. C'est elle qui est avec d'autres à l'origine de ce système d'alerte-enlèvement. Encore une fois, qu'on ne remet pas en cause, même si cette fois-ci, malheureusement, et pour la première fois, l'enfant n'a pas pu être sauvé. Écoutez ce qu'elle en disait tout à l'heure sur LCI. J'ai toujours dit que l'alerte-enlèvement n'était pas une méthode scientifique, qu'elle permettait d'utiliser des moyens techniques, technologiques de télécommunication pour rechercher un enfant et son ravisseur. Mais au-delà de cela, pas de science exacte. Et donc, on pouvait s'attendre un jour à une défaillance. Bon, réaction là-dessus ? Malheureusement, pas une science exacte. Justement, vous venez de le dire. Malheureusement, pas une science exacte. Oui. Et on utilise aujourd'hui les moyens technologiques qu'on a à notre disposition. Nous, on est partenaire. Le 116 000 est partenaire du ministère sur l'alerte-enlèvement. Donc, on est prévenu et on la diffuse sur nos réseaux sociaux. Mais tout a une limite. Oui. Et là, il n'y avait malheureusement pas grand-chose à faire. Ils venaient retrouver la mer, au moins. Oui, retrouver la mer au plus vite et l'interroger. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette courte émission pour tenter de faire le point sur cette disparition qui s'est révélée dramatique de cette petite fille dont nous diffusions les alertes-enlèvements dès hier soir sur LCI. Dans un instant, on se retrouve pour faire le point sur la tempête qui ira qui balaye tout le nord de l'Europe et de la France. Et encore une fois, qui va être son apogée aux alentours de 2h du matin. Toutes nos équipes, évidemment, sont sur place. On les écoute dans un instant. on les écoute dans un instant.